La SMK, société de la mine d'or de Komana, a tout juste un an d'activité. Cette mine, située dans la commune de Yalancoro-Soloba, cercle de Yamfoyla, a reçu la visite du ministre en charge des mines et du pétrole. Occasion pour le ministre de se rendre sur le site de la carrière et celui de l'usine de traitement du minerai. Madame le ministre a aussi rencontré les travailleurs et les communautés riveraines de la mine autour de certaines préoccupations. Le souci majeur, comme dans toutes les mines, c'est le problème d'emploi. Alors qu'il peut y avoir d'autres choses plus pérennes que l'emploi. Et la mine aussi doit acquérir un nouveau broyeur pour pouvoir augmenter la capacité de l'usine et atteindre son objectif. A Morila, le ministre des mines et son collègue de l'innovation et de la recherche scientifique, accompagné de certains étudiants, ont eu droit à une présentation sur la mine d'or de Morila. Donc la fermeture est prévue en 2020. La mine de Morila a démarré officiellement en février 2001. Cette date, aujourd'hui, la mine a contribué à hauteur de 1 100 milliards de francs CFA à l'économie malienne. Nous avons contribué à hauteur de 10 milliards de francs CFA à la communauté. Nous comptons laisser quelque chose, léguer quelque chose à la communauté après la fermeture. Comment nous pouvons nous joindre au ministère des mines et du pétrole pour apporter notre pierre à cette expérience de création de l'agropod? Cependant, Morila SA pourrait continuer ses activités d'exploitation du métal jaune au regard des potentialités de la localité. Il y a déjà un projet majeur que Morila est en train d'exploiter. En fait, c'est un permis de recherche qui n'appartient pas à Morila. Ça appartient à une société qui a fait la juinventure avec Morila pour pouvoir pérenniser l'usine, pour éviter le démantèlement de l'usine. La mine d'or de Morila est une société anonyme constituée de randu-gold ressources, anglo-gold et l'état malien.